On est présumé innocent, donc les cabales et les présomptions de culpabilité sont tout ce que je déteste dans la société moderne. Je vous confirme clairement que les deux tiers des pages de cette biographie sont fausses, ça je vous le dis. À la barre. Maître Vergès a été des combats peut-être les plus, pour certains, farfelus, mais pour moi des combats les plus juridiques. C'est-à-dire que défendre une personne qui est, pour l'opinion publique et pour le plus grand nombre, coupable à l'avance, c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que personne n'est totalement coupable, personne n'est totalement condamné. Je réfute le tribunal médiatique, je l'ai toujours combattu, et je considère que tant qu'il n'y a pas eu une décision passée en force de choses jugées, on est présumé innocent. Donc les cabales et les présomptions de culpabilité sont tout ce que je déteste dans la société moderne. Et pour moi, Maître Vergès a été un visionnaire dans son combat. Dans quelle affaire précisément ? Quelle affaire vous retenez la plus de Maître Vergès ? C'est l'affaire Klaus Barbie. Pourquoi ? Parce qu'il défend un monstre. Il défend quelqu'un qui a été impliqué dans l'inhumanité, l'irrécupérable. Et pourtant, il le défend. Et c'est l'idée que je me fais de ce qu'est un avocat pénaliste. C'est-à-dire défendre quelqu'un qui, au départ, est coupable par l'opinion publique. Non, non, pas le plus célèbre, non. J'ai eu Pete Dirty, Christine Killy, notamment. Mais ce n'est pas les dossiers de personnalité qui sont pour moi les plus médiatiques que je mets en avant. C'est plutôt les sujets que je médiatise le plus. Je me suis beaucoup battu sur le dossier de l'affaire d'Arcachon, notamment. Qui était un des actes scandaleux et immonde sur des enfants de 4 à 6 ans. C'était un responsable d'un centre de loisirs, Arcachon, qui avait agressé sexuellement et violé des enfants. Et donc, je m'étais battu vraiment pour que cette affaire se fasse connaître, puisse être pris à la main. Parce qu'au départ, c'était correctionnalisé. Et je me suis battu vraiment pour que cette affaire aille devant la cour d'assises. Et n'aille pas devant le tribunal correctionnel. Donc, c'était un combat que je souhaitais vraiment médiatiser. Parce que les violences faites aux enfants et aux femmes, c'est un sujet qui me touche profondément. C'était en quelle année ? Là, la cour d'assises a eu lieu l'été dernier, en juillet dernier. Mais c'est une affaire que je récupère 6 mois, 5 mois après que je prête ça. C'est toujours important d'avoir quand même des clients célèbres pour vous permettre, vous en tant qu'avocat, de vous faire un nom dans le milieu ? Non, ce sont les sujets qui m'intéressent. Un client célèbre attire beaucoup plus de lumière. Et donc, pour un avocat, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que moi, en tant qu'avocat, lorsque j'étais étudiant, on ne nous avait pas appris à gérer le tribunal médiatique. C'est une donnée qui n'était pas prise en compte dans les écoles d'avocat et dans les universités. Donc, on a appris sur le tard. Je vois par exemple certains de mes collègues, confrères, comme Moura Batik ou Yacine Bouzrou, qui s'en tirent très bien. Mais ça, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être formé pour parler dans un média. Bien sûr, parce que vous, vous faites du droit et ce sont des sujets d'actualité qui vous intéressent. Mais la réalité, c'est que c'est embêtant, cette présomption de culpabilité, surtout ce tribunal médiatique, parce que ça porte atteinte gravement à la personne et à la considération et à l'honneur de notre client. Donc, du coup, lorsque vous avez un client célèbre, c'est beaucoup plus difficile et vous devez rester concentré, vous devez rester lucide, vous ne devez pas tomber dans la panique et vous ne devez pas tomber dans la passion et dans la colère. Le prix Win-Win, c'est l'équivalent du prix Nobel pour le développement durable qui a été remis à Godborg. Le pire gaspillage, c'est ce que j'ai vu en réalité de mes proposer, qui m'a un peu choqué, c'est au départ le Monoprix à Courbevoie, qui jetait de la nourriture devant mes propres yeux. Et le directeur m'avait dit à l'époque, c'était en 2015, on devait faire des maraudes. Je comptais beaucoup sur cette nourriture. Et le directeur de Monoprix m'a dit, non, on ne peut pas vous le donner parce qu'on a peur qu'il y ait de l'intoxication alimentaire et qu'on se retombe contre nous. Je lui ai dit, mais de toute façon, cette nourriture, il va falloir la consommer. Il m'a dit, revenez avec une loi. Revenez avec une loi et puis on vous la donnera, cette nourriture, mais il faut d'abord la loi. Je suis revenu un an après. La loi a été votée en 2016, le 3 février 2016, et donc il a été obligé de me la donner. Aujourd'hui, vous l'avez invité ? Oui, oui, enfin, il a été muté. Mais tout ça a changé, l'eau a coulé vraiment sous les ponts des rivières. Et comme je dis, les mentalités évoluent beaucoup. Mais le pire gaspillage, c'était celui-là, c'est d'avoir vu de l'eau de Javel sur cette nourriture, qui m'avait vraiment choqué. Et votre prochain combat, du coup, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres types de gaspillage, divers et variés. C'est quoi le pire aujourd'hui à affronter ? Pour moi, c'est d'abord la nourriture. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous rassemble tous. On peut avoir des divergences sur le plan social, ethnique, spirituel, politique. Mais ce qui nous regroupe tous, c'est manger. Parce que c'est ce qui nous ramène à ce qu'on est, au départ, des êtres humains, qui sommes des êtres imparfaits. Et donc, ce qui nous rassemble, c'est d'abord manger. Parce que c'est ce qui nous permet de vivre dignement. On a vu votre page Wikipédia, très à charge. Donc, par rapport à vos études, par rapport à vos relations personnelles, par rapport à beaucoup de choses. Déjà, c'est quoi la pièvre humeur ? Et est-ce que vous avez envie de faire un point, de faire des démentis par rapport à ce qui a été écrit ? Puis, Wikipédia, ce n'est pas une biographie. Wikipédia, c'est une biographie, en réalité, à charge et politisée. C'est-à-dire que lorsque vous voulez mettre oublier son chien, vous dites qu'il a la rage. Donc, je vous confirme clairement que les deux tiers des pages de cette biographie sont fausses. Ça, je vous le dis. Les deux tiers. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Je la ferai... Ce n'est pas de la diffamation ? Si, mais voire même de l'injure public. Pourtant, on a des adres à CP, non ? Non, parce que vous mettez avec les VPN, vous pouvez tout modifier. Donc, c'est ce qu'il y a sur Wikipédia, il est immonde. Mais après, voilà, il faut faire avec. Parce que comme je suis devenu un personnage public, on est obligé malheureusement de laisser passer beaucoup de choses et d'accepter ça. Moi, je pense ça comme du racisme social. C'est laquelle, celle qui vous a la plus contrariée ? J'ai été agressé, par exemple, dans un restaurant. Mon agresseur a eu quatre mois de prison avec sursis. Et dans Wikipédia, il met que je suis impliqué. Donc, ça, c'est quand même scandaleux. Mais voilà, j'ai un casier judiciaire vierge. Je n'ai jamais eu de problème. Vous avez été agressé pour une raison particulière ? Non, c'est parce que c'était des gens qui étaient deux personnes qui se bagarraient. J'étais venu les séparer. Je me suis pris un coup. Donc, voilà. Mais il y a d'autres... C'est comme cette affaire de déstabilisation. Je pense qu'on en reparlera. Voilà. Plus vous montez, plus vous êtes déstabilisé en réalité. Donc, ça, je l'intègre et je l'accepte. Et oui, où est-ce que vous êtes ? Je ne vous ai pas battu. Non, mais presque. Presque. Mais non, c'était un parcours qui était fait de bâtons dans les roues, de difficultés. Je l'ai expliqué d'ailleurs pendant la conférence que j'ai faite aujourd'hui sur le gazpage alimentaire. Pendant dix ans, on a été en opposition. Et monsieur le maire a eu cette grande heure. Il m'a dit, voilà, Rach, écoute, travaillons ensemble pour l'intérêt général et faisons de cette charte un objectif. J'ai vécu entre l'âge de 19 ans et l'âge de 28 ans, tout seul dans un 20 mètres carrés. Donc, quand vous avez des difficultés, vous n'êtes qu'entre 400 euros et 800 euros par mois. Vous devez vous soucier de ce que vous allez manger le soir, de vous soucier de comment vous avez payé le loyer à la fin du mois. C'est un 20 mètres carrés en même temps. Vous devez vous soucier de la vie tous les jours. Et en même temps, vous devez vous soucier de vos études. Et moi, depuis le début, je voulais devenir avocat. C'était une vocation. C'était une passion depuis tout petit. Et donc, je n'ai pas lâché. À chaque fois que j'avais un échec, les 30 premières secondes étaient difficiles pour moi. J'accusais le coup. Et puis, au bout de la 31e seconde, je rebondissais. Et si je ne pouvais pas rentrer par la porte, voilà, j'essaie de rentrer par la cheminée ou par la porte de derrière. Parce que la République nous donne des opportunités. Ce n'est pas une loi technique. Ce n'est pas une loi de mètre carré. C'est une loi qui va bien le bas. C'est une loi qui vous redonne à tous les citoyens la possibilité d'agir pour le gain commun. qui permet, bien sûr, c'est un point, il y avait 300 personnes aujourd'hui qui permettaient justement de faire un point sur le gaspillage alimentaire dans la ville de Courbevoie et sur la loi sur le gaspillage alimentaire qui permet de redistribuer plus de 10 millions de repas chaque année. C'est quelque chose qui est incroyable et fabuleux et qui permet à des gens de manger. Donc, je maîtrise un peu la loi quand même si je suis à l'origine de cette loi. et je m'efforce en fait de la faire appliquer cette loi pour que tous les supermarchés puissent redistribuer les invendus alimentaires. Est-ce que c'est dur de ramoter tous ces élus-là de votre département ? Est-ce que c'est compliqué à organiser ? C'est toujours, tout est difficile. Lorsque vous êtes légitime sur un sujet et que les gens connaissent votre légitimité, rien n'est dur. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez des résultats, les gens viennent parce qu'ils veulent aussi décliner eux-mêmes des opportunités qu'ils peuvent avoir, les bonnes idées. Là, c'est une bonne idée, c'est reconnu par tous, ça coûte 0€ aux contribuables et ça permet à des gens de manger et à la nourriture de ne plus être gaspillée. Et en parlant de ce gaspillage alimentaire, quel est l'impact d'aujourd'hui de l'inflation sur ce qui se passe en ce moment avec le gaspillage alimentaire ? C'est un vrai sujet, non, c'est un vrai sujet parce que, c'est un vrai sujet de fond d'ailleurs parce qu'on a une chaîne alimentaire qui distingue en fait la production, le premier point, le deuxième point, ce qu'on appelle la transformation, le troisième point, la distribution et le quatrième point, la consommation. Donc production, transformation, distribution, consommation. La grande distribution a une mainmise sur ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Elle est dans une situation de monopole. 80% du circuit alimentaire passe par la grande distribution. Donc c'est un lobby très puissant et qui a la possibilité de faire baisser les prix ou les faire augmenter. C'est un intermédiaire qui est incontournable. Donc le gaspillage alimentaire, la fixation des prix, la fixation des quantités, la fixation des qualités des produits dépendent à 80% de la grande distribution. Donc vous avez la réponse à votre question. Quel est le prochain objectif ? Peut-être législatif ? On a une, pas en ce qui me rend, mais sur mes projets plutôt. Sur le projet, c'est que la loi sur le gaspillage alimentaire va évoluer. Elle s'applique au supermarché de plus de 400 m². Elle va être, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, élargie au supermarché de plus de 200 m². Donc on abaisse le seuil pour qu'il y ait plus de points de vente. L'amende va également être alourdie puisqu'on va passer de 10 000 euros à 20 000 euros. Et l'objectif, c'est que toutes les villes françaises fassent passer la loi, l'appliquent et que les pays de l'Union européenne la fassent aussi voter parce qu'on a une pétition européenne qui est soutenue par la Croix-Rouge française, Action contre la fin du programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui est signée par plus de 1,6 million de citoyens. Et donc cette pétition européenne, dont je fais l'initiative, permet clé en main à d'autres pays de faire décliner la même loi. Télétroire.